Karim Yahyaoui, bonjour. Vous êtes journaliste à France 24, alors vous suivez de près ces événements. On sait que le numéro 2 de la junte nigérienne se déplace au Mali pour consolider un soutien qui a déjà été exprimé par Bamako. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce déplacement ? Alors on peut interpréter ce déplacement de façon assez simple. C'est en quelque sorte la volonté chez les poutchistes d'aller confirmer auprès de ceux qui ont annoncé un soutien assez clair puisque du côté de ces deux états où les militaires ont pris le pouvoir, on a clairement dit que s'il y avait une intervention militaire, ce serait un acte de guerre. Et donc face aux pressions internationales qui se font plus fortes, les nouveaux poutchistes qui sont arrivés au pouvoir veulent confirmer ce soutien parce que la pression se fait plus forte. Et puis il y a un double intérêt parce que du côté de ces deux pays, où la junte est arrivée au pouvoir, on voit d'un mauvais œil le fait que ce poutch ne puisse pas aller à son terme parce que ça pourrait donner des idées. Si soit des négociations, soit une action militaire parvenait à faire reculer les poutchistes, ça fragiliserait en quelque sorte le pouvoir de ceux qui l'ont pris par la force il y a quelque temps. Et donc il y a un double intérêt finalement du côté de ceux qui partent chercher ce soutien et puis du côté de ceux qui pourraient l'octroyer en quelque sorte. Alors on sait qu'il y a une délégation de la CDAO qui se déplace à Niamey, mais parallèlement à ça, il y a les chefs d'état-major de la CDAO qui se réunissent à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi à Abujaou, Nigeria. Aujourd'hui, l'hypothèse d'une intervention militaire va clairement être évoquée ? Elle va être évoquée, mais en même temps on voit bien qu'il y a un double mouvement avec cette réunion des chefs d'état-major du côté d'Abuja pour tenter d'évoquer les grandes lignes d'une très hypothétique intervention militaire. Et en même temps, le volet négociations qui continue avec cette délégation qui s'est rendue à Niamey, notamment emmenée par l'ancien président nigérien Abdoussalami Aboubakar. Donc clairement, on a ce double mouvement parce que c'est vrai que ça a surpris pas mal de monde. Cette fermeté extrême de la CDAO est l'hypothèse d'une action militaire pour faire reculer les poutchistes. Il y a donc ces quelques jours, cet ultimatum qui a été posé. Et en même temps, certains s'interrogent sur la capacité de la CDAO à mener une action militaire. C'est vrai que le Nigeria est en première ligne. En a-t-il vraiment les moyens ? Parce que le pays lui-même est confronté à des difficultés internes, des difficultés économiques, une grogne sociale importante, une armée qui n'est pas suffisamment bien équipée. Et puis en plus, il y a des liens extrêmement ténus entre les soldats du côté du Nigeria et du Niger. Une bonne partie font partie de la même ethnie, les Aoussa. Et on a du mal à imaginer que ces hommes soient amenés à s'affronter. En tout cas, on sent bien qu'il y a une volonté d'accélérer sur le volet négociation parce que cette éventuelle intervention militaire fait peur à tout le monde. Bien sûr, la CDAO le déclare d'ailleurs. Ça doit être le dernier recours. Merci Karim Yahoui pour votre analyse.